Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de juin 2024. Donc je vais piocher le prochain signe et donc aujourd'hui nous allons faire les Gémeaux. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est valable aussi pour les ascendants et les signes lunaires en Gémeaux. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte, quelle est l'énergie globale qui va vous accompagner tout au long de ce mois de juin. Alors Gémeaux juin 2024, nous avons le message, nous avons la carte du courage. Alors cette carte vous dit vous êtes en sécurité, la peur est une illusion, posez des limites claires. Alors pour vous les Gémeaux vous allez faire preuve de courage, de détermination, d'ambition et en tout cas on vous dit vous êtes protégés dans tout ce que vous allez entreprendre. Donc ça c'est le message qui ressort et on va continuer. On va voir les énergies avec le petit le normand. On va voir un petit peu les messages. Alors à la coupe nous avons la carte de l'anneau et nous avons la carte du jardin. Donc ici on peut nous parler de nouvelles rencontres, de nouvelles relations qui vont se créer avec la possibilité ici de construire une relation stable. En tout cas il y a un engagement. Il y a la possibilité aussi de partager des moments avec votre entourage, peut-être aussi avec un cercle amical. Donc on va faire le tirage. Alors au dos du jeu nous avons l'encre, nous avons le chien et la carte de l'arbre. Donc ici on nous parle d'une relation amicale, peut-être une relation qui dure depuis longtemps, mais c'est vraiment une relation qui va s'ancrer, qui va continuer à évoluer au fur et à mesure du temps. On nous parle aussi de stabilité dans un projet auquel vous êtes fidèle, dans un projet auquel vous êtes très attaché. Alors nous avons la carte des chemins, nous avons l'ours, nous avons la carte du coeur, la carte du cercueil, nous avons la faux, nous avons l'anneau, la carte du soleil, les poissons et nous avons la carte du mont. Alors ici il va y avoir une décision importante concernant le plan financier. Ça peut être aussi la décision concernant un investissement, une acquisition. En tout cas, vous allez pouvoir mettre en place un projet qui vous tient à coeur. On a cette notion aussi d'engagement amoureux, on peut nous parler d'un mariage, on peut nous parler ici d'une relation qui va pouvoir s'officialiser. Mais pour ce mois de juin, en tout cas, vous allez prendre des décisions concrètes. On a ici une décision qui va vous permettre de tourner une page importante de votre vie. On vous parle aussi d'une décision ici concernant un projet indépendant. Donc pour certaines personnes, il y a peut-être le fait de quitter une situation pour aller justement vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose qui va être beaucoup plus fluide. Mais on voit qu'il y a quand même une certaine attente ici avec la carte du mont. Ça peut être aussi le fait pour vous de relever de nouveaux défis, de dépasser les blocages qui sont présents. On a ici un projet qui va être un réel succès. On a quand même le soleil et la carte des poissons. Donc on peut nous parler d'une certaine reconnaissance qui va être présente. Et avec cette carte du cercueil et la carte de l'ours, on peut nous indiquer un héritage. On peut nous indiquer aussi qu'il y a quelque chose que l'on vous a transmis ou que l'on va vous transmettre au niveau financier. Donc ici, il y a la possibilité de concrétiser un projet avec la personne de votre cœur, un projet commun, notamment peut-être l'acquisition, que ce soit un bien immobilier ou autre. Et on voit ici avec la carte des chemins qu'il y a encore peut-être beaucoup de questionnements, beaucoup d'hésitations autour de ce projet. Avec la faux quand même ici, vous vous affirmez, vous vous libérez de certaines choses. Vous vous libérez aussi des doutes, d'une certaine indécision qui pouvait être présente. On a aussi la possibilité pour vous de vous engager dans un projet indépendant. Donc pour certains Gémeaux, ça peut être le fait de vous mettre à votre compte, de développer un projet par vous-même, de développer également de nouvelles idées. En tout cas, ici, on a quelque chose qui va être durable, vraiment quelque chose qui s'inscrit dans le temps. On nous parle aussi d'un attachement important, que ce soit envers une personne ou aussi envers un projet. Et on nous parle quand même ici d'une fin de cycle importante qui arrive à vous, où vous allez pouvoir justement vous engager dans de nouvelles choses. Il peut y avoir aussi cette idée de trouver un accord, de trouver un compromis dans un projet de cœur ou peut-être aussi avec la personne que vous aimez. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir les énergies avec le tarot. Alors, à la coupe, nous avons la reine d'eau et nous avons le roi de terre. Alors ici, on a un équilibre à la fois au niveau émotionnel et à la fois de manière concrète. On nous indique vraiment que vous allez avoir beaucoup de réceptivité. Vous allez pouvoir vous connecter à vos émotions, à vos ressentis. Et en même temps, ici, on a une énergie très maternelle, très enveloppante. On peut nous parler aussi d'un retour à la stabilité au niveau financier. Donc c'est bien ici la concrétisation pour vous d'un investissement, d'une acquisition. Et on voit avec la reine de couvre vraiment que vous suivez votre cœur. Alors, au taux du jeu, nous avons la reine de feu. Donc ici, on a une énergie passionnée, beaucoup de détermination. Avec la reine de feu, on peut nous indiquer justement que vous allez pouvoir planifier de nouveaux projets pour l'avenir. Vous allez trouver ou retrouver votre indépendance. Alors, nous avons le roi d'eau. Nous avons le 10 de coupe. Nous avons le 10 de feu. Nous avons le 9 d'air, le chariot. Et nous avons le 4 d'eau. Alors ici, on voit une grande maturité au niveau émotionnel. On nous montre qu'il y a aussi certaines craintes, certaines peurs qui sont présentes à l'idée d'un changement, à l'idée d'une transition. On peut nous parler d'un déménagement qui va pouvoir se concrétiser. En tout cas, ici, on nous indique avec cette carte du chariot que vous allez de l'avant. Vous allez vers la réussite. Vous allez vers le succès. Et on peut voir quand même ici que vous allez vous libérer d'un poids. En tout cas, il y a eu peut-être une sensation de fardeau, une sensation de ne pas pouvoir avancer, comme un épuisement qui a été présent. Mais ici, vous retrouvez vraiment un équilibre émotionnel. Ça peut être aussi la concrétisation d'un projet au niveau familial. Peut-être aussi par rapport aux personnes avec qui vous vivez. Le 4 d'eau peut nous montrer qu'il y a un certain ennui, une insatisfaction qui peut être présente. En tout cas, un désir de changement, un désir de nouveauté et de pouvoir vraiment aller de l'avant. Il peut y avoir aussi des messages assez forts que vous recevez lorsque vous dormez. Ça peut être des messages assez perturbants. Avec le 9 d'air, ça peut être aussi une difficulté à trouver le sommeil, à se reposer, peut-être à faire calmer son mental. Le roi d'eau nous indique quand même ici une stabilité importante dans vos relations et la possibilité pour vous de vous sentir aligné au niveau émotionnel. On a ici peut-être également un voyage, peut-être un déplacement pour aller voir des personnes de votre entourage. Ça peut être aussi des personnes qui viennent vous voir. On a peut-être aussi une distance au niveau familial, que ce soit une distance géographique ou autre. Le 10 de feu nous montre quand même ici que vous arrivez au bout de quelque chose qui a pu être épuisant. Alors, on va continuer et on va voir également les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la main tendue et nous avons la carte du soleil. Donc ici, on voit que vous allez recevoir un soutien. Ça peut être un soutien qui arrive pour la période de l'été ou ça peut être aussi quelque chose de significatif que vous avez déjà traversé. Mais en tout cas, on a une aide ici qui va être très bénéfique pour vous. Alors, au dos du jeu, nous avons l'oreille, nous avons l'enfant et encore une fois, la période de l'été. Alors ici, on peut nous indiquer que vous allez recevoir des messages en lien avec un enfant. Ça peut être aussi en lien avec une personne qui est plus jeune que vous. Mais on vous invite vraiment à être à l'écoute des messages que vous allez entendre. On a encore une fois cette période de l'été qui peut être assez importante également concernant un nouveau projet. Et par rapport à ce nouveau projet, vous allez être énormément guidés. Alors, nous avons encore une fois la main tendue, nous avons la faux, nous avons l'élévation, la carte du cœur, nous avons le mont, nous avons la carte de la bouche fermée et nous avons la lune. Donc, pour certaines personnes ici, vous allez pouvoir dépasser les blocages au niveau sentimental ou dans une relation ici qui, émotionnellement, est très forte. On vous parle d'un soutien, on vous parle d'une aide que vous allez recevoir. Peut-être qu'il y a eu aussi des blocages concernant une séparation que vous avez traversée et il y a certaines choses que vous gardez encore en vous. Avec la bouche fermée, ça peut être aussi le fait de garder un secret, de préserver certaines informations. Il y a peut-être aussi une difficulté à communiquer ici dans une relation sentimentale. Mais on a bien une élévation, on a bien une ascension et on voit que vous allez être à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis. La lune, c'est quand même quelque chose de rapide qui arrive à vous. Ça peut nous montrer aussi que vous vous libérez des blocages d'une période d'attente et la possibilité également pour vous d'aller vers une élévation spirituelle. Il y a aussi un soutien, une aide que vous allez recevoir de la part d'une personne en qui vous avez vraiment confiance, une personne envers qui il y a des sentiments réciproques. Et on voit bien ici une transformation intérieure que vous pouvez ressentir en vous, mais également au niveau émotionnel. Alors, on va continuer et on va voir également les messages au niveau sentimental. Donc, on va utiliser l'améthyste love et on va prendre aussi des petits cœurs. Alors, à la coupe, nous avons la réconciliation et nous avons la carte du papa. Donc ici, on parle peut-être d'une réconciliation, du fait de faire la paix avec la personne que vous aimez. Peut-être que ça représente aussi une personne qui a des enfants, mais ça nous indique quand même ici une réconciliation avec une personne qui a une certaine maturité. Alors, au dos du jeu, nous avons fondé une famille. Donc, on a ce désir de vous projeter vers l'avenir, peut-être de construire une famille avec la personne que vous aimez. Alors, nous avons la carte de l'épreuve, nous avons l'attente, nous avons deviens maître de ta vie, avoir le déclic, la rivalité. Nous avons les schémas répétitifs, la pause, la meilleure amie et l'amour véritable. Alors, ici, on peut nous parler d'un temps de pause, d'un temps de réflexion. Peut-être qu'il y a aussi une certaine rivalité qui est présente dans une relation amoureuse. Ça peut être une tierce personne qui fait obstacle à cette relation ou ça peut être aussi un projet qui bloque un petit peu les choses. En tout cas, vous allez pouvoir reprendre le contrôle sur votre vie amoureuse après une période d'attente, après une période de réflexion. On a aussi certains schémas répétitifs qui reviennent dans votre vie sentimentale. Et on peut voir ici, on a la carte qui vous dit la foi soulève des montagnes. Donc, vous allez pouvoir vraiment avoir foi dans votre vie amoureuse, ressentir un déclic important. On a le fait ici de fonder une famille avec une personne. Ça peut nous parler aussi de sentiments qui, pour l'instant, sont gardés secrets. Ça peut être aussi une relation assez mystérieuse qui est présente. Mais en tout cas, il s'agit d'un amour véritable ici. Il s'agit d'une connexion importante. Avec la meilleure amie, on peut voir que vous allez également vous confier à la personne de votre cœur. Alors, on va voir les messages qui ressortent pour vous. Nous avons ici, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc ici, on vous invite vraiment à être aligné avec vos choix, avec vos décisions. Et à prendre du recul justement sur ce qui arrive à vous. Nous avons aussi, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc on vous invite vraiment à être à l'écoute de votre cœur, de vos émotions, pour prendre une décision qui est alignée. Et on vous dit également, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu ? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit. Car le cœur est la porte de l'âme. Donc on vous invite vraiment à être à l'écoute de votre cœur, de vos émotions. Et on vous dit que vous avez déjà la réponse en vous, dans votre cœur. Donc ça, ce sont les messages. Et on va voir également les messages des anges qui vont vous accompagner tout au long de ce mois. Hop ! Et on a ce message. Donc on a ici pour vous le gardien de l'émotion. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Donc ici, on voit que vous allez faire preuve d'une grande maturité au niveau émotionnel. C'est quelque chose qui va être très bénéfique. En tout cas, on vous invite à avoir confiance aux personnes qui vous entourent et à écouter leurs conseils. Nous avons aussi l'as de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Alors ici, ça peut être une nouvelle rencontre pour les personnes célibataires. Mais ça peut être aussi le fait d'ouvrir votre cœur, le fait d'exprimer vos émotions à une personne. Mais c'est également peut-être quelqu'un qui va vous exprimer ce qu'il ou ce qu'elle ressent. Nous avons également le guérisseur de la pensée. Mettez de l'or dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante, et ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Donc ici, vous allez pouvoir faire les choses de manière organisée, mettre de l'or dans votre vie et vraiment vous éloigner de toute énergie négative. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère du fond du cœur que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de juin, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand Merci ! Sous-titrage ST' 501